Salut à tous, ici Perroquet Productions et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera sur l'iOS 9 qui est en bêta actuellement et qui est disponible pour le grand public si vous vous inscrivez sur le site d'Apple, comme je l'ai fait et d'ailleurs ça fonctionne très bien. Je n'ai pas pu faire de vidéo sur l'iOS 8 qui était en bêta tout simplement parce que je n'avais plus d'iPhone à ce moment-là depuis j'ai racheté un iPhone et on pourra tester avec vous les bêta qui vont sortir plus tard. Donc voici l'écran d'accueil, je ne vous ai pas montré l'écran de verrouillage parce que je trouve qu'il n'y a pas grand intérêt il n'y a pas grand chose à dire de plus, c'est exactement la même chose que l'on a sur l'iOS 8 Donc l'iOS 9, le voici. Nouvelle icône ici, Wallet, qui remplace une autre icône, donc en fait ils l'ont juste rafraîchi c'est juste le porte-carte, donc avion, train, etc. On peut en ajouter en faisant le petit peu juste là et sinon voilà ce qui a changé sur l'écran d'accueil. Petite nouveauté, quand on glisse vers la droite on peut accéder donc, alors là c'est la nouveauté, c'est le truc à l'iOS 9, c'est la principale nouveauté c'est que maintenant on a les suggestions de Siri, donc il nous affiche des contacts donc si on veut cliquer sur un contact, par exemple ici, on tourne directement sur son FaceTime, la messagerie ou l'appel, ou sinon les informations sur le contact, qui va nous afficher tout de suite Hop, on rappuie pour le fermer. Il nous suggère donc des applications qu'on utilise couramment et ensuite les actualités, donc qui sont, alors je ne sais pas où va chercher ces actualités Il va les chercher un peu partout, la preuve Le Monde, Silicon Valley, Le Plus, etc. Donc voilà les actualités en ce moment, on n'a pas l'application, ça c'est un gros problème entre la France et les Etats-Unis c'est qu'en changeant de version, on perd un peu tout ce qui est un peu nouveau c'est-à-dire que normalement on a une application qui est dédiée à l'actualité, qui s'appellera News et on n'y a pas encore accès, parce que nous sommes en France et qu'en France il n'y a pas du tout d'application pour ça et que les fabricants de magazines, tout ça ne sont pas sur un terrain d'entente on va dire avec Apple pour sortir l'application pour le moment C'est comme l'application Plan, l'application Plan normalement a changé On va aller tout de suite dessus, voilà un peu Paris Donc là on peut voir le trafic, etc. Et je vais vous montrer ça tout de suite, c'est qu'on a un nouveau truc qui s'appelle Transport On clique dessus et il nous affiche que l'information de Transport pour Paris n'est non disponible Donc il y a encore beaucoup de choses Il y a des promesses que font Apple qui sont aux Etats-Unis bien sûr et qui traversent le monde et qui ne sont pas encore pour nous malheureusement et qui peut-être sortiront beaucoup plus tard On revient au menu d'accueil Donc voilà ce qu'on pouvait dire déjà là-dessus On peut accéder directement aux contacts, aux messages, aux applications qu'on utilise souvent, etc. On va faire un petit tour sur le multitâche qui a changé lui aussi Donc on double-clique toujours sur le bouton et là on trouve les applications que l'on a ouvertes Alors c'est tout nouveau Par contre, c'est un truc qu'Apple n'a toujours pas compris C'est que quand on a beaucoup d'applications, on est obligé de les faire un par un Le plus simple, ce serait d'inventer un bouton ou même glisser vers le bas pour tout supprimer Mais apparemment ce n'est toujours pas d'actualité donc on attend de voir Donc on glisse vers le haut et on glisse vers le haut Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Je sais que le clavier Alors il y a eu un truc sur le clavier On va regarder ça tout de suite On va aller dans l'application Message Voilà le message Ça n'a pas beaucoup changé depuis l'iOS 8 Il y a eu un petit changement au niveau du clavier Juste là Alors quand on tape Ça devient minuscule Alors je ne sais pas si c'est ce qu'on avait avant Mais dans tous les cas On n'a plus du tout l'effet Quand on clique, normalement On avait un... Ça c'est le deuxième iPhone qui vient de s'allumer pour qu'on compare justement cette histoire de clavier On va regarder tout de suite avec On va aller dans les messages Hop, je vais vous montrer Hop, voilà Donc normalement, voilà Vous voyez ce qu'il se passe ? Quand on appuie dessus Il y a une sorte de preview Une prévisualisation Sur la touche qu'on est en train de taper Et là, on ne l'a plus du tout Alors ça a changé depuis C'est dommage Je pense que ça a ramené un petit truc Mais bon Mais tant pis, ce n'est pas grave Donc du coup, ce qui a changé C'est surtout ça Les émoticônes, non Ça n'a pas changé Ça reste l'émoticône de base Qu'on avait depuis la mise à jour Depuis qu'ils nous ont lancé Des nouvelles mises à jour Sur les émojis Les tout nouveaux émojis Ça n'a pas changé Donc voilà ce qu'on peut dire Sur l'application Message Qu'est-ce qu'on a d'autre ? L'application Photo a changé On peut le voir juste là, par exemple Là Donc ça, c'est du Cydia Parce que j'ai déjà eu briqué Déjà mon iPhone Là il n'y l'est pas Parce que bien sûr La iOS 9 ne pompe pas en charge Les Jaybreak Et petite nouveauté C'est que maintenant On a une petite preview Juste là Et on peut faire glisser Comme ça La preview Bon ça c'est moi Et on peut faire glisser La preview Juste comme ça Voilà Bon ça Ça apporte quelque chose On peut défiler plus rapidement Ça c'est un point positif On peut accéder plus rapidement À nos photos Voilà Ensuite Qu'est-ce qui change de plus ? Siri Siri a changé Donc on va regarder ça tout de suite Voilà la nouvelle interface de Siri Alors on a perdu Quand on clique dessus Normalement On avait un bruit Qui se faisait Et il faisait un bruit Pour nous dire Qu'il était en train de nous écouter Maintenant il n'y en a plus C'est une vibration Je ne sais pas si on peut l'entendre Là il va me dire que C'est ce qu'il me semblait Voilà Donc c'est juste une vibration Il n'y a plus de bruit Quand on le lance À part quand on a les écouteurs Un kit main libre Là on l'entend Pour nous dire Que vraiment il nous écoute Sinon Voilà Point C'est tout Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Il sait dire quelque chose de plus Je crois que c'est dans les questions réponses On peut lui faire dire plein de choses Apparemment il est un peu plus rapide Et Il est surtout Au niveau des notes Je crois qu'il y a quelque chose Qui a changé au niveau des notes Mais qu'on n'a pas encore Sur la bêta 2 Parce que sur les notes Normalement on a accès à plein de choses On pouvait faire plein de nouveaux trucs Sur les notes On pouvait faire plein de nouveaux trucs Et Bah on ne l'a pas On ne peut pas le faire Voilà Ah Autant pour moi Je n'ai rien dit Ah bah je le découvre en même temps que vous Parce que J'avais l'habitude d'aller dans Gmail Ah oui là où il y avait toutes mes notes Du coup il a considéré que les nouvelles notes C'était dans notes D'accord Donc on va voir ce qu'on peut faire Donc on peut toujours taper Le retour Donc on peut lui faire faire un tableau je crois Si mes souvenirs sont bons Voilà On peut lui faire créer des bulles Hop Des bulles On tape ce que c'est Hop Et des bulles Et ainsi de suite Et ainsi de suite Et on peut les cocher Donc ça c'est grosse nouveauté L'application de notes Devient plus puissante Apparemment Etc Etc On peut prendre une photo On va voir Hop On va prendre une photo On va prendre une photo De la marque De mon écran Hop Hop Je la remets ici Voilà Donc normalement Hop Voilà ce qu'il se passe Donc dans l'application notes On peut prendre une photo Et mettre ensuite une légende Si on désire Etc Etc On peut même dessiner Ah il y en a plusieurs pinceaux Ça c'est cool C'est vraiment bien ça Salut On peut je pense que lui dire Ah il y a plusieurs couleurs Je ne sais pas s'il y a une taille différente Oui il doit pouvoir Ça ça va être un surligneur Voilà surligneur Le crayon à papier On peut utiliser une règle D'accord On va recommencer Si on lui dit de faire un trait ici Ah d'accord C'est vraiment Ça marche très bien Super Et l'outil gomme Très simple En fait ça devient une sorte de paint Note devient une sorte de paint un peu Et de mémo etc D'accord Je ne savais pas Tant mieux Donc voilà ce qu'on peut faire Donc là dessus Qu'est-ce qu'on peut dire de plus Sur les notes Non Pas grand chose de plus On peut les afficher en tableau D'accord Je le découvre en même temps que vous Donc voilà pour l'application Note Au niveau des nouveautés On a quelque chose qui est plutôt intéressant Qu'on va regarder tout de suite Je vais chercher une prise jack On va regarder ça juste après Donc j'ai trouvé la prise jack On va mettre ça directement là-dedans Hop Et on va regarder l'écran de verrouillage Et sur l'écran de verrouillage On peut voir que l'application musique A fait son apparition Et elle est juste ici Voilà Il suffit de la faire glisser Donc vers le haut Et on va tomber directement Sur l'application musique Et ça c'est vraiment un plus La IOS 9 le propose C'est vraiment Enfin moi je crois que c'est top Parce que Voilà vous branchez votre prise jack C'est fait Il n'y a plus rien à faire Vous n'avez pas besoin de déverrouiller Forcément Et ça c'est vraiment un plus Je trouve Donc voilà On ne peut pas le configurer Donc on ne peut pas configurer Ce genre de choses On ne peut pas lui dire Bon voilà Dès que je branche ma prise jack Tu me lances cette application Ce n'est pas possible Peut-être que ce sera possible J'en doute Mais bon J'espère que ce sera possible Parce que ce serait cool aussi Mais là c'est déjà C'est déjà quelque chose de très bien On va revenir à l'accueil Petite chose aussi Quand on faisait une recherche Comme ceci Hop Donc là en fait On utilise D'abord Siri Ce qui se passe C'est que C'est les suggestions De Siri En gros On va taper quelque chose ici Donc par exemple Je tape Barack Obama Et il va me sortir Il va aller sur internet En fait Chercher les informations Et Me dire en fait A quoi correspond ma recherche Dans le Barack Obama Par exemple Il me sent La fiche Wikipédia Bien sûr Il peut toujours aller chercher Il va chercher dans votre téléphone Bien sûr Si vous avez une application On va essayer par exemple Avec Snapchat Hop Voilà Là par exemple Mes applications sont là Etc Etc Donc voilà Voilà ce qu'on peut dire Déjà sur l'iOS 9 Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose Parmi les points négatifs Bon Bien sûr Ça reste une bêta Sur les points négatifs Je crois Sur l'appareil photo Par exemple Tout pour le ralenti Il n'y a plus Le moyen D'afficher Le FPS Enfin Les fréquences par seconde De l'image Donc Avec l'iPhone 6 On peut faire Du 120 je crois Et du 240 On n'a plus ça On n'a plus le moyen De choisir Sur quel FPS On veut aller On est obligé d'aller Dans les réglages Ici Hop Voilà D'aller dans les réglages Et ensuite D'aller dans Photo et appareil photo Et choisir ici Donc l'appareil photo Enregistrement ralenti Et on doit choisir A partir de ce moment là A partir de ce menu En tout cas Donc Bon Est-ce que ça va changer Je l'espère en tout cas Parce que C'est pas forcément Quelque chose de cool Voilà Je pense qu'avoir fait le tour En fait Sur les applications Il n'y a pas grand chose De nouveau Hormis Donc les menus Que je vous ai présenté Ici Glisser Et avoir Les applications L'application juste là Dans les photos Et puis voilà Je pense avoir fait le tour Safari Je crois que Safari Peu de choses changent Il me semble Je ne crois pas Qu'il y ait énormément De choses qui changent Non Ça reste pareil Au niveau du Au niveau du design Je n'ai pas remarqué Qu'il était plus rapide Alors est-ce qu'il sera plus rapide Après je ne sais pas Voilà Donc voilà Sur ce Bah écoutez Je vous souhaite D'avoir passé un bon moment Et puis N'hésitez pas à vous abonner Et sur ce Bah je vous dis Ciao Ciao